... Christian Fister, vous êtes chef de service d'urologie au CHU de Rouen, PU-PH, et vous avez publié dans la prestigieuse revue JCO un essai randomisé et je crois que vous aviez obtenu un PHRC national pour réaliser cette étude. Là, on arrive à l'arrivée, vous avez les lauriers de la réussite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre projet et surtout des clés qui vous ont permis de décrocher un PHRC national ? Oui, effectivement, l'essai Vesper est une longue aventure. Nous avons décroché un PHRC, comme vous le disiez, il y a maintenant plus de 10 ans à l'issue de nombreux échanges au sein de groupes collaboratifs, notamment l'Association Française d'Urologie et le Gétum, qui est le groupe d'études de tumeurs urogénitales, qui regroupe des oncologues, des radiothérapeutes, bien sûr des urologues. Et c'est tous ensemble que nous avons monté ce projet et obtenu le PHRC, dont le CHU de Rouen a été promoteur et dont j'ai été la chance d'être le PI. Effectivement, de travailler de la sorte avec un groupe collaboratif est la bonne façon d'obtenir un nombre suffisant de centres pour recruter, puisque nous avions 28 centres français et nous avons pu inclure en 5 ans 500 patients. OK. Alors, en lisant votre article, je vois que vous êtes presque significatif. Vous avez un petit P à 0,06. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez regardé la PFS, donc Progression Free Survival ? Il y a un potentiel, une étude comme ça pour changer les guidelines, changer les recommandations du cancer de la vessie. Pourquoi ne pas avoir tenté le New England ? Alors, nous avons tenté le New England. Malheureusement, le papier n'a pas été retenu, car nous ne disposions pas de données de survie à 5 ans. Mais, il faut le rappeler, le primary endpoint de notre étude était, comme souvent en cancérologie, la Progression Free Survival, donc la survie sans progression à 3 ans. Et donc, c'est ce premier critère que nous avons rapporté dans le JCO. Absolument. Néanmoins, il se trouve que je présenterai dans quelques mois au congrès de l'ASCO la survie à 5 ans, et que nous allons tenter, je l'espère, avec succès cette fois-ci, à New England. Vous allez contre-attaquer, alors ? Exactement. Je suis un peu têtu. Eh bien, écoutez, Christian, merci pour cette interview. Et bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501